... Nous sommes à la procure avec Scarlett et Philippe Reliquet pour leur livre Écoutez Händel, qui a été publié chez Gallimard. Il se trouve qu'on les connaît bien. On est très heureux de les recevoir par rapport à l'histoire de leur petite fille Garance, qui a touché beaucoup de monde dans la librairie et parmi les lecteurs qui fréquentent la librairie. Simplement, comment on passe de cette histoire que vous avez vécue, que vous vivez au jour le jour, à l'acte d'écriture ? On commence, je crois, peut-être comme toute forme de projet d'écriture, par la nécessité absolue d'écrire. C'est-à-dire une espèce de besoin irrépressible de mettre en mots une histoire qui devient sans doute trop compliquée à porter uniquement en soi, autour de soi, et à laquelle on a besoin de donner une forme, je crois. Et la forme qu'on a choisie, c'est une forme simple, courte, concise, qui relève un petit peu d'un relevé un peu clinique, mais d'observation que nous avons faite, nous ne sommes pas des médecins, au quotidien, des faits et gestes, des comportements d'un enfant qui est le nôtre, et du retentissement de ces effets et gestes qui nous ont touchés, merveillés. Je voudrais juste l'élargir un tout petit peu, en disant que je pense que l'écrire, c'est un acte d'amour. C'est un acte d'amour parce qu'on cherche des lecteurs pour échanger quelque chose qui est de l'ordre de l'affectif, et que notre histoire avec Garance est une histoire d'amour. Il a fallu beaucoup d'amour pour connaître Garance, accepter qu'elle soit comme elle est, transgresser les difficultés et les souffrances rencontrées, et trouver ce qu'il y avait de poétique, d'inattendu, de charmant, et de merveilleux en elle. Et écrire, c'est fait partie de ce travail d'échange entre elle et nous, et qui est un échange amoureux aussi entre nous, entre Scarlett et moi, parce que c'est un livre écrit à deux, avec beaucoup de tendresse, de l'un pour l'autre, et de nous pour Garance, et de Garance pour nous. Ça se sent, et merci pour ça, merci pour le plaisir et la joie qu'on a à vous lire, et ceux qui verront ce petit film et qui n'ont pas encore lu le livre, j'espère qu'ils vont se précipiter sur Écoutez Händel chez Gallimard. Merci. Merci, merci à vous.